Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 6 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la foi, moins content rentrer la chaos encore en foi, soyez en ses amours, ses viteurs, pasteur Abel-Pierre. On dit, bon Dieu, merci qu'il fait grâce, qu'il rende possible pour nous retrouver dans le lieu Sahara, lieu pour nous partager et méditer la parole de Dieu. Jeudi 26 janvier, nous retournons pour nous continuer mini-séries qui ont commencé son premier grand discours que le Seigneur Jésus lui prononçait, le serment sur la montagne. Sous-tu gagnent une possibilité dans les premiers enregistrements, nous t'ai fait, nous t'ai rappelé, selon l'évangile, Matthieu et A, Jésus lui prononçait cinq grands discours. Cinq grands discours qui permettent lui présenter le royaume de Dieu et qui présentaient différents facettes dans l'appel, mon cap suivi, yo, gagnent. Le premier discours, le discours sur la montagne, il commence avec, ça nous réelait les béatitudes, et nous t'expliquons que le thème « béatitude » est en traduction du grec d'abord, « makarios », qui est même traduit en latin par « béatus » et c'est de « béatus » nous viendrons, « béatitude ». « Béatitude » c'est tout simplement des paroles de bénédiction, une série de bénédictions que le Seigneur Jésus prononçait pour lui tout simplement montrer qui caractéristique les enfants du royaume ou bien les citoyens du royaume de Dieu. « Béatitude » c'est un très caractère qui fait partie du royaume de Dieu. En d'autres termes, les gens qui ont besoin qu'on est effectivement citoyens du royaume de Dieu, Jean Jésus présente, les gens qui ont besoin pour le garder, les gens qui ont besoin pour les présenter caractéristiques, les traits de caractère. Ça, c'est la première façon pour comprendre la béatitude. Deuxième façon pour comprendre tout, puisque le royaume est établi, mais les gens qui ont établi complètement, les traits de caractère, c'est l'aspiration, c'est le désir, le monde qui fait partie du royaume, mon Dieu, pour plus la vie, pour lui rapprocher le trait de caractère. En d'autres termes, pendant que je vivais, le besoin qu'on ait sur ces petits bons dieux, sur ces mondes bons dieux, sur que je vivais dans le royaume de Dieu, je fais une examination sincère de la première part, je fais des caractéristiques qui sont présentées dans la première partie du discours, pour que ce soit, ce sont les caractéristiques qui sont aspirées à eux, ou bien où est la caractéristique. Nous avons dit que c'est clair, bien aimé, parce que l'évangile, il y a un aspect fondamental que nous devons comprendre, il ne faut pas travailler pour sauver. Je dis encore, il ne faut pas travailler pour sauver. Ou sauver pour servir bon Dieu, mais il ne faut pas servir bon Dieu pour être capable de sauver. Il est très fondamental pour nous comprendre, parce que nous avons dit que dans le discours que Jésus a prononcé, pour nous ta pensée, c'est le nous réaliser bagaille sa yo, c'est le sa nous vienne sauver, nous rentrer dans le royaume de Dieu. Il est clair que caractéristiques sa yo, c'est fouille, monde qui rentrait dans le royaume, c'est aspiration, c'est désir, monde qui est déjà dans le royaume. Ce n'est pas bagaille qui est capable de sauver, mais c'est bagaille qui est portée comme fouille, pour me dire comme ça, une fois qu'on rentrait dans le royaume de Dieu, une fois qu'on est sauvé. Donc, meilleure façon pour qu'on ait sous ces petits bons dieux, meilleure façon pour qu'on ait sous ces citoyens du royaume, c'est agadir dans la vie où on pourrait, est-ce qu'on est penchant vers bagaille sa yo, est-ce que consciemment, ou aspiré à bagaille sa yo, que le Seigneur Jésus l'a présenté, bien aimé, dans le texte à Matthieu au chapitre 5. Nous avons un privilège pour nous tirer les trois premières béatitudes, et je vous dis, on nous prie à le rentrer dans trois lotes à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Jésus, ou guéen comme caractéristique, ou guéen comme autre trait de caractère, pour agader, pour écoutouiller, c'est agader, est-ce que ou guéen y ont appétit pour la justice? Avoir la faim et la soif de la justice, c'est cette forme d'appétit spirituel pour ce qui est juste. Et c'est une caractéristique, yon enfant du royaume de Dieu. Son moun qui remè la justice, et pas seulement remè la justice, qui gen y ont appétit pour la justice. Où connaît, yon moun développé yon appétit pour yon bagaille, c'est le premièrement, le désiré bagaille-là, c'est le, le manque par rapport à ça. Le gain appétit ou grand goût pour yon bagaille, c'est que quelque part, où vlez bagaille-là, où pas arriver dans un niveau de consommation satisfaisant, où vlez plus, où vlez absolument consommer. Donc yon moun, mais bien aimé, qui gen y a grand goût, qui soif justice, moun ça, li connaît quelque part, li fait partie du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu dit, bénédiction qui accompagne yon moun comme ça, c'est que gong le la bien pour le rassasier. Ils seront rassasier. Et ça, n'tareme épréonti tant pour m'expliquer yon aspect fondamental dans le royaume de Dieu. En pyl moun pensé, le texte l'a appalé de soif, de justice, il est seulement question de la justice complète de Dieu qui sera établie, au moment de la venue complète du royaume. La venue du royaume de Dieu, c'est avec le retour de Jésus-Christ, côté royaume non, établi complètement. Oui, à bien la réalisation complète de justice, à côté pape guéen, en quelle forme de méchanceté, pape guéen, péché qui existait, le royaume de Dieu sera établi dans sa plénitude, le royaume de Dieu sera établi complètement. Cependant, le royaume de Dieu n'est pas seulement pour le futur, le royaume de Dieu tout l'y établit dans le présent. C'est ça que fait, souvent, les théologiens, ils ont parlé, ils ont fait contraste entre royaume non, qui établit partiellement, qui est déjà là, mais qui parla complètement. C'est dans deux dimensions, ça y a eu, pour nous comprendre que ça, il n'est pas parlé seulement de la venue de Jésus-Christ, la justice s'est établie dans sa complétude, pour me dire comme ça, mais il n'a pas parlé tout de la réalité présente. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est présent. Et donc, pendant le royaume non existait, même s'il existait seulement partiellement, bien en aspiration pour la justice, que tout enfant de Dieu doit gagner. Gagner yon aspiration pour la justice, que les citoyens du royaume de Dieu doit gagner. Moune ça a qui gain aspiration ça. Moune ça a qui grand goût, qui soif justice. Gronlèl a bien pour le rassasier, mais il doit continuer de marcher dans cette soif de justice, parce que l'icône est la justice s'est établie complètement, en tant que le Seigneur a vigné. En même temps, l'icône est en tant que moune, qui aspire à la justice, l'icône est en tant que le royaume de Dieu doit gagner. Dans le contexte que Christ a parlé, les pharisiens yon, yon te prend plaisir, vant t'être yotakou standard moune yon doué suivre. Yon te vant t'être yotakou moun, qui pis juste dans ce bon Dieu. Le moun gade yon, moun ta doué prend yon comme modèle, c'est yon même qui t'a doué, quelque part, exempt à suivre. Et le Seigneur Jésus, dans le ministère li, à plusieurs reprises, la pe dénoncé un pharisiens yon, nan fason yon vant t'être yon, alors que en réalité, yon pa observer la loi de Dieu. Donc, moun sa yon, ki vant t'être yon, kou standard devan mon Dieu, yon nan yon fausse justice. Yon pa aspiré à la justice de Dieu. Yon get an vant t'être yotakou moun kapote justice-san. Et sa kfe, le Seigneur Jésus, li pral recadre bagayou, li pral mette yon en place yon. Heureux, ceux ki on fait yon soig de la justice, ils seront rassasiés. La justice, c'est yon nan bagay ki doué karakterize nou en tant que chrétien, en tant qu'enfant du royaume. Yon pa kapsuiv le Seigneur Jésus, yon pa gien sensibilité pou sa ki juste, yon pa gien sensibilité pou sa ki droite, yon pa kapsuiv le Seigneur, si yon pa développé type de sensibilité sa. Moun pa krisyo, se moun ki aspiré à cette justice, ki koune, justice san li pa komplet, tant que le royaume pa établi kompletement, me ki koumeme, engageyo sur cette voie de justice, ki engageyo, pou yon nourri cette forme de justice n'en rappo yon avec moun. Heureux, ceux ki on faim y soif de la justice, yon seront rassasiés dans ces moun pa kris, ou aspiré à sa ki droite, ou aspiré à sa ki bien. La parole de Dieu, yon est toujours présenté, les enfants de Dieu, comme des mapous de justice, des térébins de la justice, de moun ki mâché dan bagaiki droite, de moun ki remes sa ki fait bon dieu plaisi. La justice, c'est sa vlédie. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, bénédiction sa, c'est pou moun ki développé yon appétit spirituel, pou sa ki droite, pou sa ki juste. E moun sa yo, yap rassasié. Gen an pil fwa, gen yen moun ki di ap suiv le Seigneur, me yon nan form de malnutrition spirituel. Pas parce que yon pa mange en réalité, mais parce que yon mange mauvais bagaï. Gon bagaï ki ka bon an bouchou, gon bagaï ki ka agréab sou langou, cependant, c'est pas un bagaï ki gan ken valeur nutritionnel, c'est pas un bagaï ki gan ken valeur spirituel, ou ka manje, tout kalité manje, parce que yon bon an bouchou, men sou pa gon bon rejim, ou bon dayet spirituel, ou pap ka grandi, ou pap ka konen developman, ou pap ka konen maturité nan marchou avèk le Seigneur. Yon moun ki gran gouf pou la justis, li applique, bien eme, standard justis bon dieu yo nan vil. Mou men marvek ou nou dwe gran gou, pou bagaï ki fe bon dieu plézir. Nou dwe develope apeti nou, nan fason ki fe bon dieu plézir. Si nou travaï sou sa, si nou fe efo pou nou entraînè tèt nou, pou nou développe apeti pou bagaï ki gan valeur nutritionnel, spirituel, eh bien nou ka gan assurance ke nan ap grandi nan maturité nou, nan ap développe nan march nou avèk le Seigneur. Et si con ça seulement, n'a ka aten bénédiction sa, bénédiction de moun ki rassasié, pas ce que nou ganyin aspiration pour sa ki bien, pour sa ki juste. Le texte de Proverbe, si nou da do e fe yon so, dans l'Ancien Testament, il dit qu'au chapitre 14 de Proverbe, la justice élève une nation. La justice, c'est yun nantre de caractère que bon dieu gany. Notre dieu, c'est un dieu juste. Et en tant qu'enfant du royaume de dieu, mes bien-aimés, nou doué aspiré à la justice. N'est pas toujours facile dans yon monde injuste pou camper pou la justice. N'est pas toujours facile dans yon monde ki ganyen ampil discrimination, dans yon monde ki ganyen ampil méchanceté et injustice, pou voie de la justice toujou triompher. Cependant nou-mèm, citoyens du royaume, nou ganyons responsabilité, nou ganyons devoir pou nou camper pou la justice sur toutes ses formes. Et c'est yun dans façons ou ka koné effectivement ou si enfant du royaume. Encore une fois, ou pape rentré dans le royaume de dieu pas skou somoun ka défon la justice. Ou na do royaume de dieu, lor se moun ki défon la justice. Ou koné ou fè parti du royaume, lor ganyons sensibilité pou bagaile ki juse. An d'autre thème, ou pa servi bon dieu, ou pape marcher dans la loi de dieu, yon façons pou ka sauve, pou ka rentré dans le royaume. Cependant, sou fae parti du royaume, ou recevoir l'appel de dieu, ou sauve par la grâce de dieu, yon nan façons ka koné effectivement ou fae parti du royaume, se lor développe apiti pou bagaile spirituelle sa, na paléa, la justice, sou gain apiti pou bénédiction sa, le seigneur a présenté d'ici pio. Le Noli, verset 7, bien aimé, texte en dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est en l'autre caractéristique d'un enfant du royaume de dieu. Son moun ki exerce miséricorde. Miséricorde. Yon moun ki exerce miséricorde. Comment ou exerce miséricorde? Miséricorde, d'abord, fau kou koné sa liye. Miséricorde, c'est le fait pou yon moun pou li pa recevoir, saleté doué recevoir en thème de punition. Miséricorde, c'est souvelé yon synonyme de pitié. Yon moun ki mérité pou yon ta punil, pou yon ta sanctionnel pou yon bagaile fè. Lui yon pas sanctionnel, moun sa li recevoi miséricorde. Sou ta vle kompareil avec la grâce. La grâce li même, c'est l'oeil yon moun li pa mérité yon bagaile. Yon fèl joun yon bagaile ke l pa mérité, yon bagaile positif, yon bagaile désirable. Li pa mérité, l'me yon fèl joun ni. Sacré, le texte de Ephésiens, chapitre 2, abdi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. N'yon pas mérité, parce que n'yon pas gagné, n'yon fèl pour ça. Yon baro yon bagaile, yon pa mérité. Ça, c'est la grâce. La miséricorde, c'est le, yon mérité yon sanction, mais yon pa exercer sanction, yon pa exercer punition, yon fa miséricorde, yon recevoir pitié. Et le texte nous dit, mais bien aimé, dans le Seigneur, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Yon moun ki exercer miséricorde, yon moun ki éton pitié à l'autre moun, yon moun ki pa couribay moun, ça yon mérité, c'est moun sa, qui relè yon moun ki exercer miséricorde. Et moun kon sa, gen yon bénédiction ki accompagné li, li moun tout, l'ap recevoir miséricorde. C'est ça le texte nous dit, moun ki recevoir donk miséricorde, c'est moun sa, ki pre pour etan miséricorde à l'autre moun. L'or ta coupable de yon bagay, ou ta mérité pou joun yon sanction, yon l'autre moun pa bos, ou ta mérité yon. L'or sa, ou recevoir miséricorde. Gen yon bénédiction bien aimé, l'or etan miséricorde à l'autre moun. Parce que, le texte nous dit, mes mesures n'ont mesurées, n'ont utilisées, pou nou mesurer moun. C'est mes mesures n'ont pas utilisé, pou nou mesurer, non. L'or sa, enfant de dieu, yon n'a bagay ki kaakterizé la vie ou, se propension ou genyen, pou, edemoun relevé. Gen yon moun, le yon moun tombe, c'est non mouman, yon profite, krasé le net. Gen yon moun, le yon moun, t'arrivé dans une situation, pou yon tabalme, pou yon redresse, yon profite, krasé le athéyan, pilonel, moun konsa, le paix exercé miséricorde. Moun ki exercé miséricorde, se moun ki, oui, rôkonnait ke moun, sa sèvré, le coupab. Men, en dépi de culpabilité moun nan, le décider, passer chiffon, ba y moun nan possibilité pou le relevé, réhabiliter moun nan. Moun sa, le même tout, la pou recevoir miséricorde. Donc, cinquième, béatitude, heureux, le miséricordieux. Yon menm tout, yon pro recevoir miséricorde. Mouen menm avekou, mè bien emè, dan le seigneur, son apel nou genyen, pou nou etan, autant ke nou kapab, grâs, miséricorde, pou nou etan, a lot moun, ki fe nou mal, pou nou etan li, a moun ki blesse nou. Sa pa vle di, nou pa konè moun nan koupab, au kontraire, se le même, nou konè moun nan koupab, nou kapab exercé miséricorde. Exercé miséricorde, vle di tout simplement, pardonne faute l'an. Exercé miséricorde, vle di tout simplement, ba moun nan possibilité, pou le recamper encore. Ba moun nan possibilité, pou le ta re saisil, pou le ta quitté, voile y engager, souliyant. Meme jean, le seigneur Jésus, te fes sa pou moi-même, avek ou. Sixième béatitude, au verset 8, Jésus dit, discipio, heureux, ce qui ont le coeur pur, kar il verront Dieu. Remarke a chak fo, gom benediksyon ki akkampanye el, e benediksyon, encore une fo, m'ébéneme dan le seigneur, l'i pa valab seulement pou le royaume, kan il sera établi, dan sa plénitude. Benediksyon, mwen kwe, li latou, pendant kwe royaume nan établi partiellement. Heureux, ce ki ont le coeur pur, kar il verront Dieu. Gom situasyon, ladan, se pas kwe roap servi bon Dieu, ou reme bon Dieu, de maniap authentique, ou pa mélange bon Dieu. Heureux, ce ki ont le coeur pur, li fe, référence, amun ki vremmen ap efforse yo, pou yo servi bon Dieu, nan tout aspen nan vi yo. Li fe, référence, amun ki vremmen s'inser, nan marche yo avec le seigneur, moun ki pa mélange. Loi alle, par exemple, nan marche, genye en Haïti, yo vende sa yo ele l'huile maskreti. L'huile maskreti, son l'huile, ki genye en pilvertu, moun utilise le poupen, ou kon fe fiksyo avel, lo gen fièvre, ou bi yo genye en brume. me, moun, moun, apren, moun ki prend plézi, mélange l'huile maskreti, pour yo ka fe plus kob, yo mélange l'avek lot bagay. Yo l'huile ki mélange l'e pa pur. Yo moun, nan sansatou, kap servi le seigneur, ki ta nan lot bagay, l'e pa servi bon Dieu, avek on coeur pur, avek on coeur sincer, de manyer authentique. Moun sa, l'e pa ka prétend, ke la prouet bon Dieu. Eh bien, c'est moun, ki servit le seigneur, avek coeur pur, c'est moun sa, ki, gain aspiration, pou loet bon Dieu. Et sa, encore, bien aimé, se yun, la karaktéristik, d'un enfant de Dieu. O konon se piti de bon Dieu, o konon se piti de bon Dieu, o konon se piti de bon Dieu, l'huile sincèrement, ap servi bon Dieu, avek coeur sa. Yo kher ki pa divisé, yo kher ki pa, sou de chemin, yo moun ki remen bon Dieu, ni le moun la, ni le moun pa la. Yo moun ki autenti, kapé, efforcé, o le servit bon Dieu fidèlement. Moun kha sa, liguen assurans, ke la prouet bon Dieu. Si a moun kha sa, bon Dieu, rivele. Sonjeu David, dans le somme 51, après le film péché, les rivets n'ont un moment ni conscient de péché, les bras l'écrit somme sa, qui sont somme de repentance. David dit, Seigneur, aie pitié de moi, dans ta montée, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. David n'ont situation, quand il y en est compte, que le péché contre le Seigneur, contre bon Dieu, il y vit ni devant mon Dieu, avec mon cœur C6.